salut bienvenue aux jeux de puissance vous le savez si vous avez écouté ma dernière petite vidéo ce soir il y a un match en ligue magnus entre les brûleurs de loups et les dragons de rouen ça sera à grenoble et sûrement alexandre texier jouera tout ça c'est à voir sur sport en france c'est sur internet et aussi sur les box donc je vous conseille de voir ce match et nous on va parler plus particulièrement d'alexandre texier et nous on va s'intéresser à sa saison 2019 2020 dans la nhl et on commence tout de suite par ses stats individuelles lors de la saison régulière il a joué 12 minutes et 45 secondes 36 matchs comme on le sait il a eu une blessure une blessure au dos qui ne lui a pas permis de continuer la saison 6 buts lors de ses 36 matchs 7 passes décisives 13 points et un plus moins de plus 3 ce qui est très très bien et là maintenant on va passer au playoff commencer il s'est guéri de sa blessure il a pu participer à tous les matchs de playoff de son équipe et en plus john tortorella lui a donné un peu plus de responsabilité comme on peut le voir au niveau du temps du jeu il a eu sur les dix matchs en moyenne 21 minutes et 52 secondes ce qui est assez énorme malheureusement il n'a marqué aucun but et il a quand même fait quatre passes décisives pour quatre points je suis allé sur twitter pour demander à quelques statisticiens de nous dire ce qu'ils pensaient du jeu d'alexandre texier sur cette saison 2019 2020 et ils ont eu la gentilesse de me répondre et je remercie bris chevalier qui m'a fourni ce tableau où on peut voir que alexandre texier a réussi parfaitement à intégrer le système de jeu de john tortorella qui est un système de jeu comme on le sait plutôt défensif et du point de vue défensif alexandre texier est très très bon on peut voir qu'il sait mettre la pression sur les joueurs adverses il sait aussi très bien manier sa crosse pour pouvoir récupérer le palais justement contre les défenseurs ou les attaquants des équipes adverses en zone offensive son point fort c'est le shoot il a un très très bon shoot et aussi sa vision du jeu on peut voir qu'il voit plutôt bien le jeu de ses coéquipiers pour faire des passes décisives comme je vous l'ai dit 7 passes décisives lors des 36 premiers matchs de sa saison régulière maintenant comme me l'a dit Thibaut Châtel son équipe effectivement est meilleure quand il s'agit de contrer les occasions des autres équipes en défense quand lui est sur la patinoire mais quand il est sur la patinoire du point de vue offensif et bien là c'est moins bon son équipe est moins bonne quand il s'agit de se créer des occasions et c'est là où on peut voir ses points faibles ses points faibles qui sont à mon avis la construction hors zone offensive au niveau de la zone défensive et de la zone neutre où on peut dire qu'il est un peu en retrait au niveau du jeu mais aussi d'un point de vue individuel il pourra s'améliorer dans ce qui est de se battre seul contre les adversaires pour les éliminer et pour aller chercher des occasions en justement jouant tout seul en étant un peu plus individuel on sait que Alexandre Texier est un jeune joueur il n'a fait que 36 matchs en saison régulière il a tout le temps de s'améliorer et on pense que ça sera un très très bon joueur de second ou troisième trio avec comme je vous l'ai dit déjà des responsabilités qu'il a acquises du point de vue défensif il faut juste qu'il s'améliore un peu plus en attaque et là on va avoir un super Alexandre Texier on attend avec impatience la saison prochaine ça commencera le 1er janvier on aimerait le voir aussi fort et si ce n'est même plus fort et dans tous les cas on va se faire un petit plaisir on va regarder ici 6 buts de la saison et tout ça en VO allez c'est parti Through the neutral zone with speed Strops Down the right wing Looks in front Wawrinsky's backhand sailed Over top of the net Great play by Texier Just great vision Steal Texier Score Jackets win In overtime Well Texier is in there somewhere he gets mobbed by his teammates here with the overtime winner as the Blue Jackets With their first victory of the season the captain Nick Foligno Who's already got a goal on the night picked up the puck as he pursued it Caused a turnover again to Texier and Texier knew exactly what to do There's a high angle Texier carried the mail off the ice with authority You can see Foligno right behind him as the puck goes down the corner Foligno's gonna pursue this Caused this turnover Great job by him off the bike on and hey Texier on the forehand That's the game Gotta love this for Texier Great goal Moments earlier And he scores the goal High for Stahl Jackets block it And it's a four on one Across the line Bemstrom looks Scores Texier Taking A perfect feed Starts in the defensive zone for the Blue Jackets and two rookies On the wings of the veteran Riley Nash This play is gonna develop and as it jumps to the middle Zach Wierenski jumps with them And Bemstrom who's a shooter Elects to pass And that's the right play Right over to Texier You can see Wierenski's there But the key to that is the middle lane drive that pushes the defenseman back And Texier you can see towards who? Tex? He's had some success against the Detroit Hockey Club in his career Right in front there for Texier Shot come to the wing A shot and a goal Rebounds kept alive 71 Nick Foligno It's gonna be a strong player in this instance The puck is gonna come back in front And when you watch Foligno in a battle The captain turns Foligno Atkinson Texier in the slot Takes the pass And scores Atkinson with a great pass Texier delivers And everybody knows that He doesn't Every time he's on the ice You gotta watch him But Nick Foligno's gonna get in the battle As this develops There he is Nick Foligno's got the puck He's gonna keep this play alive Atkinson's gonna realize He needs his help And he pops off behind the net Now Atkinson's got the attention It's Tierney in front of the field So we don't let the two Jackets Manoeuvres at the beach The Jones Dubois in front Deviation Robinson Récupération Dubois Pivote Texier le tir Et le but Alexandre Texier C'est 3-2 Alors un tir rapide Qui a surpris Complètement Trompé à vigilance Gardien de but Nielsen là-dessus C'est vraiment une bonne entrée De territoire On n'obtient pas beaucoup de chances De marquer Mais là on a réussi à produire Du côté des Blue Jackets Regardez bien l'entrée de territoire Ici On récupère la rondelle libre D'ennemi tout près Nielsen fait l'arrêt Mais on est encore très tenace Passe parfaite dans l'enclave Tire rapide Normalement Nielsen aurait dû Réussir à Effectuer cet arrêt Tandis qu'il n'avait pas La vue obstruée Mais pas du tout Et c'était pas le tir Le plus puissant également De la part d'Alexandre Texier Très très incisif Présentement un échec avant 15 à 2 les lancés Favorisant Columbus En troisième période Duclair veut libérer son territoire C'est peine perdue Texier Relais arrière À l'arrière du filet plutôt Johnson À Dubois Le tir bloqué Le but Alexandre Texier Son deuxième du match Et c'est 3 à 3 Sur une très très belle passe De Pierre-Luc Dubois Qui a bien travaillé De long de la rampe Derrière le filet En récupération de rondelles Et Texier Qui n'arrête pas sa chance Alors regardez dans les coins La peste noire Texier Remet à Dubois Qui sont patins ici Qui protège très bien Cette rondelle On va voir ici encore une fois On va récupérer Fait un pivot Et là on avait oublié Texier fin seul devant le filet Là défensivement Les sénateurs Sont plus présents Et là T'es très très heureux De la situation T'as dit de marquer Tex Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti